Bonjour Alizé ! Bonjour Émilie ! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Merci ! Écoute moi je suis tes aventures depuis de nombreuses années mais j'aimerais bien quand même te demander de te représenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je suis cofondatrice d'une organisation qui s'appelle SeedStars et SeedStars a pour but de soutenir les entrepreneurs dans les pays émergents et donc on a mis en place plusieurs des événements, des programmes de formation, des centres d'incubation et bien évidemment aussi différents véhicules d'investissement. Donc on investit aussi beaucoup dans les pays émergents. Depuis combien de temps ? Ça va faire huit ans. En 2023 on va fêter les dix ans de SeedStars. Félicitations ! Et un challenge quand même parce que si j'ai bien compris les projets que vous soutenez c'est principalement des projets tech. Exactement c'est des projets tech pour nous ça a tout son sens parce qu'on a vraiment pensé que si on voulait avoir un impact dans les pays émergents, dans la vie des gens, il y a huit ans il y avait vraiment cette émergence d'une vraie démocratisation de la technologie donc tout le monde pouvait lancer une boîte tech. Il y avait un mouvement d'entrepreneurs social également donc qui vraiment avait un sens par rapport aux activités qu'ils voulaient lancer et bien évidemment l'essor des pays émergents. Donc pour nous au contraire investir dans la tech c'était un peu le prerequisite, c'était la base de nos tests d'investissement et nos tests de soutien. La tech c'est quand même un secteur à part entière je te cache pas que moi je connais pas énormément de femmes qui oeuvrent dans ce secteur, c'est assez challenging, particulier. Deux questions, déjà toi en tant que femme dans la tech comment tu vis un petit peu ce challenge et deuxièmement pourquoi ce choix de la part de Seedstars d'investir et de soutenir que des projets tech ? Pour nous c'était très important d'investir dans des projets tech, maintenant tech ça veut dire beaucoup de choses et c'est très différent la définition selon les personnes mais il faut imaginer que c'est pas forcément de la deep tech dans lesquelles on investit, parfois c'est des projets où la technologie fait partie du produit ou du service mais c'est ce qu'on appelle de la low tech, c'est assez basique. Mais on a une infrastructure, on a une communauté qui peut utiliser seulement sa technologie pour le moment et on le retrouve dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé vraiment. Pour nous la tech c'était important parce que si on voulait avoir un impact à l'échelle, la tech c'est ça le côté fabuleux de la technologie, c'est que tout d'un coup c'est un produit, un service qui peut être proposé à beaucoup, beaucoup de personnes. Donc en termes de thèse d'investissement et par rapport à notre mission de soutenir le maximum de personnes, c'était évident de soutenir des projets tech. Pour moi, être une femme dans le milieu tech, startup, innovation, bizarrement étant en Suisse, donc plutôt en Europe, je suis rentrée dans le milieu où il y avait une vraie intention de beaucoup de personnes dans l'écosystème de vouloir valoriser les femmes. Parce qu'effectivement, que ça soit dans le coding, donc dès l'université jusqu'à le nombre de femmes fondatrices ou plus tard un peu qui ont des positions exécutives au sein de ces organisations, on est clairement en minorité encore. Donc on a voulu vraiment valoriser, donc ça a été une super... J'ai accédé à de très belles opportunités parce qu'il y avait vraiment cette intention de me valoriser. Mais il y a encore beaucoup à faire et au sein de Seed Stars, on le voit dans notre portefeuille par exemple, on a maintenant investi dans 80 boîtes. Seulement 25% sont des femmes fondatrices. Donc on a nous aussi le travail à faire pour changer la donne au sein de notre industrie. Et alors j'ai envie de te poser aussi une autre question parce que pour justement avoir suivi ton parcours, j'ai vraiment envie de te dire que tu es un rôle modèle. Pour les femmes entrepreneurs, en tout cas en Suisse romande, pour ma part, vu que c'est celle que je connais. Et je trouve assez intéressant parce que tout à l'heure, lors d'un échange qu'on a pu avoir toutes les deux, j'ai cru comprendre que tu étais encore en prise de doutes au quotidien, etc. Ce qui peut paraître paradoxal parce que de l'extérieur, moi je vois tellement le côté success story et je me dis mais je pense que quand on en est finalement à vivre ça, on doit certainement avoir une confiance en soi, etc. Et d'après ce que tu m'as raconté, pas tant. Comment tu vis ça au quotidien ? J'ai vraiment ce qu'on appelle, parce qu'il y a un terme qu'on utilise maintenant, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc je l'ai vraiment. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était quelque chose qui était lié à ma, entre guillemets, féminité. Donc je pensais que c'était presque dans la génétique de mon tempérament, de ma façon d'être, de douter plus de moi, de vouloir aboutir plus à la perfection des projets, donc de ne jamais me sentir capable de prendre un challenge supérieur. Mais en même temps, j'ai fait beaucoup de recherches un peu sur ce sujet-là et je trouve que Michelle Obama l'avait très bien partagée lors d'une conférence où elle disait qu'en fait, probablement, ce n'est pas quelque chose qui vient de ce qu'on pense être notre féminité, mais plus quelque chose qui vient de l'environnement. en tant que minorité, donc on parle de femmes et on peut parler d'autres types de minorités, la société nous a trop souvent fait croire qu'on n'était pas à notre place. Et donc après, on devient ce qu'on va le croire nous-mêmes. C'est un effet miroir. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée à me détacher de ce sentiment de culpabilité que je n'étais pas capable ou presque que j'avais cette limite dans ma capacité d'avoir confiance en soi et que c'était plutôt un parcours de vie avec mes différentes expériences. Et la meilleure façon que j'ai pu adresser ce problème, c'est que déjà, je ne le nie pas. Donc je sais exactement à quel moment ça va apparaître. Et avant que je laisse les bruits de self-hating de mon mental prendre trop le dessus, j'ai vraiment des personnes sur mon speed dial, sur mon téléphone, avec qui j'appelle, dès que j'ai une opportunité, dès que je sens que je ne suis pas capable. Et c'est eux qui vont me remettre sur terre et me dire que bien évidemment, tu es capable. Ah, c'est intéressant. Donc dans ces moments de doute-là, tu vas… J'ai des gens qui vont me rassurer, qui me connaissent et je… Tu vas chercher la validation à l'extérieur et ça te redonne un coup de boost. Toujours. Ok, intéressant. Mais c'est vrai que c'est parce qu'on a envie de partager notre histoire et on espère que ça va être une histoire qui va pouvoir inspirer ou donner une autre possibilité à d'autres jeunes femmes et filles dans notre entourage. Il y a un jeu un peu malsain, subtil de… On peut faire croire dans le paraître qu'il n'y a aucune difficulté, qu'il y a une confiance en soi. Mais c'est tellement faux. C'est tellement faux. C'est tellement faux. Et c'est superbe ce type d'interaction parce qu'on a le temps d'expliquer en fait que ce n'est pas si simple. C'est ça. Que c'est très compliqué, mais il y a des outils, il y a des façons de gérer ça. Et comme tu le dis si bien, c'est un chemin quoi. Voilà, exactement. C'est un chemin au quotidien. Complètement. Merci beaucoup Alizé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada